Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis en vacances à Pau et donc je suis allée chez Action. Honnêtement, je n'ai pas trouvé grand chose, même si les rayons étaient assez pleins, mais j'ai pris vraiment des choses qui m'étaient utiles et je n'ai pas donc dépensé beaucoup de sous. J'en ai eu pour 46 euros et encore il y a des choses pour les enfants. Donc je vais commencer par les rubans, parce que cette fois-ci ils ont fait des rubans, mais avec le pourtour métallisé, avec un fil métallique en fait sur le tour. Et ça j'en cherche depuis un moment pour faire des gros nœuds et pouvoir les façonner bien comme il faut, avec vous savez le fameux peigne de We Are Memory Keepers. Et du coup ça tient mieux lorsqu'il y a du fil à l'extérieur, du fil métallique, et ça coûte normalement la peau des fesses. Et là j'en ai trouvé, donc je pense qu'il coûtait moins de 1 euro, c'était à 97 centimes je crois. Et donc c'est des rubans de celui-ci, des de 5 mètres, c'est du 38 millimètres, avec marqué Love, mais c'est surtout parce qu'il était violet par moi que je l'ai pris. Ensuite j'en ai pris un très gros, avec des papillons, qui fait 63 millimètres, et il y en a 3 mètres, donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de nœuds, mais bon. J'en ai pris un bleu, avec des vagues, qui fait 5 mètres, c'est du 38 millimètres aussi. Ici, ici 38 millimètres sur 5 mètres, avec des damasques, il est, je pense qu'il est vraiment pâle, mais c'est un parme très pâle, avec des damasques. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, il est toujours métallisé, donc c'est ce qui m'intéressait. Un autre violet, et rose, et un bleu, alors celui-là non, celui-là c'est un ruban en satin simple, bleu turquoise, qui fait, il y en a 15 mètres, et comme il est assez large, il doit faire du 2 cm, celui-là, je ne suis pas marqué, mais je pense que c'est 2 cm, et du coup, ça m'intéressait. Ensuite, on va continuer avec les rubans, donc j'ai pris des nœuds en ruban organza, parme, avec surtout, c'était ça qui m'intéressait, les rubans en veille des séquins. J'ai pris 2 paquets de charmes métallisés pour mon mix média. Alors je vais tester, parce que là c'était des tampons simples, je n'ai pas pris de tampon honnêtement, mais voilà, moi je suis bien, j'aime bien les feuilles et les charpes, c'était vraiment un tampon qui, ce sont des tampons qui passent un peu partout, bon, automne, comme d'habitude, je suis un peu en retard, avec le bloc acrylique, et celui-ci, je crois qu'il coûtait, il faudrait que je le retrouve, il coûtait 1,59€. Ensuite, j'ai trouvé juste un bloc de ce papier, qui fait plus printanier, mais voilà, du coup, je me suis dit, pour faire des fonds de cartes, ça serait assez sympa. Donc c'est des couleurs jaunes, orangées, avec des pêches. Voilà, géométriques ici. Donc il y en a quand même pas mal, je vais vous dire combien il y en a. Et pour faire des fonds de page, ou des découpes, je me suis dit, celui-là il est joli parce qu'il fait effet aquarelle. Là encore des pêches, jaunes à petits pois. Donc il y a 10 motifs, et il y en a 5 de chaque, donc 50 pages. Donc je me suis dit, et je ne sais pas le grammage par contre, est-ce qu'ils en parlent ? Non, il n'y a pas de grammage, mais comme ça, il est très fin, ça doit être du 120, à mon avis, pas plus. Ensuite, il restait un pack, juste un, de 8 cartes 15-15. Donc ça, j'en cherche des cartes en 15-15, on ne les trouve pas partout. Déjà pré-plié avec les enveloppes assorties. Donc du coup, je l'ai pris, parce qu'il n'en restait plus qu'un. Ensuite, ça c'est des incontournables, il y en a toujours, chez Action. Donc je les aime bien, parce que pour faire tout ce qui est vintage, ça sert pas mal. Donc du coup, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris juste une. Je n'ai pas pris beaucoup, mais une planche de stickers. Voilà, qui peut servir. Ensuite, j'en ai profité pour regarder s'il y en avait. Et il y en avait, c'est les Luxe Paper Blocks. Sur la chaîne Mary Small Art, qui en avait ramené de Pologne. Et je me suis dit, ces blocs-là sont sympas, parce qu'en fait, on a tout dedans. On a les stickers pour décorer, on a les bases de cartes, on a les sentiments, et on a des die-cuts, vraiment tout pour faire des cartes. Donc je trouvais ça sympa. Et finalement, je me suis dit, bon, ça va être un peu tard, parce qu'elle, elle les avait achetés en août. Donc je me suis dit, je ne vais plus tard arriver après la bataille. Et bien non, il y en avait. Donc j'en ai pris, bon, il y en a certains qui sont cornés, mais bon, là, c'est pas très grave, parce que c'est des stickers, donc... Mais voilà, c'était en vrac, mais vraiment en vrac, dans le rayon. Donc j'en ai pris... Donc déjà, le papier, c'est du 240 JSM, donc c'est bien. Donc j'ai pris celui-ci qui est avec des cactus. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris celui avec les flamants roses. Donc où il y a forcément les petites cartes comme ça qu'on peut découper. Je trouve ça assez sympa. Lorsqu'on part en vacances, par exemple, il suffit d'avoir un peu de colle de la mousse 3D. Et le tour est joué pour faire des cartes. Donc ici, il y a toutes les cartes. Mais ça, vous devez connaître si vous regardez d'autres hauls. Parce que moi, je ne fais pas beaucoup de hauls actions, vu que je n'ai pas d'action chez moi. Et avec forcément les sentiments en foil. Le papier à motif. Donc celui-là, je le trouve sympa. Et c'est dans les tons que j'aime bien aussi. Donc voilà, pour faire des fonds de cartes. Ça se marie très bien toutes les couleurs ensemble. Donc du coup, voilà. La texture bois, que j'aime bien. Ici, ardoise. Et je pense que vous avez vu passer sur d'autres chaînes YouTube. Vu que voilà, moi, je ne fais pas de haul. C'est très rare. Très rare. Et des autocollants. Donc j'ai pris ça. J'en ai pris un autre. Version forêt et biche. Ça fait plus... Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est la mongolfière. Mais voilà, ça fait plus americ-indien. Avec les animaux de la forêt. Donc voilà, avec les petites cartes en die-cut. Que j'aime bien. Des petites couronnes. Après, on peut mettre des sentiments. Des petites cartes avec l'éléphant. Je les trouvais trop mignons. Ensuite, il y a les mots. Donc, les sentiments en foil. Et les fonds de cartes. Qui sont vraiment neutres, on va dire. Donc du coup, on peut faire beaucoup de choses avec. Je vous montre d'autres. Voilà, celle-ci, elle est trop mignonne. Ça, ça peut s'avérer pour Pâques, par exemple. Celle-ci aussi. En découpant, ça peut être assez sympa. Pour des cartes un peu chabichiques, mix-médias. Et les autocoulants. Il y en a une planche. Ensuite, j'ai repris de la carte stock. Donc, c'est la Luxury Card Stock. Donc là, de toutes les couleurs. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Toute la palette de couleurs. Et j'ai pris celle qui est blanche et ivoire. Aussi. Pour faire plutôt... Alors, ça ressemble un peu à la carte stock de chez Tonic Studio. A part que celle-ci doit se casser, je pense, quand on l'applique. Mais justement, pour découper. Voilà. C'est juste pour faire des découpes. Ce n'est pas pour m'en servir de base de carte. Parce que je sais que le papier de chez Action casse. Donc, ça, c'était pour moi. Enfin, je n'ai pas fini d'ailleurs pour moi. J'ai aussi acheté... Je refais le plein. Et cette fois-ci, il y avait les cœurs. Alors, je vous demande de plus loin. Parce que je n'ai pas de trépied. Donc, c'est un peu compliqué pour filmer. Donc, c'est les cœurs. J'en ai pris deux. Parce que l'année dernière, il y en avait. Mais il y en avait deux ou trois. Et ils étaient abîmés. Et moi, ce que je regarde surtout, c'est que c'est bien agrafé au dos. Donc, je vais m'en servir pour tout ce qui est papier de la Craft Box. Parce que j'en ai vu une qui en faisait sur des plus petits, je pense, cœurs. Mais je trouvais ça super beau. Donc, voilà. Des châssis en cœurs. J'en ai pris deux. J'ai pris des châssis. Alors, ce n'est pas des châssis. C'est du carton recouvert de toile. Donc, là, c'est du 24 sur 30 en rectangle. J'ai pris des carrés 25 sur 25. Et un autre 24 sur 30. Parce que ça, je m'en sers, vous l'avez vu, pour mon mix média. Et vu que ce n'est pas cher, c'est un euro et quelques. Les trois, ça me va. Ensuite, j'ai acheté pour les enfants. Donc, je ne sais pas si ça va trop vous intéresser. Mais j'ai quand même pris une palette de couleurs métallisées. Donc, il n'y a pas beaucoup dans le godet. Donc, à voir. Ça s'appelle Perlescent Watercolors. Donc, on va essayer ça. Donc, c'était pour les occuper un peu, j'ai dit. Je vais reprendre ça. Et du coup, j'ai pris les pinceaux. Bon, ça, ça va les occuper. Et je leur ai pris des gros blocs. Let's make some art. Donc, il y en a 28. C'est du 135 grammes en A3. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris des blocs. Mais ça, j'en avais aussi au Lidl. Mais là, bon. Vu qu'au Lidl, en ce moment, il n'y en a pas. Je leur prends souvent ça pour aller partir en vacances. Comme ça, ils dessinent. Ils ne m'embêtent pas avec les feuilles d'imprimante. Du coup, j'ai pris aussi des feutres. Parce que, voilà. Il n'y avait pas la couleur pour monsieur. Et j'ai pris des carnets de notes. Donc, je n'ai pris un rose. Parce qu'il était en vrac aussi. Donc, je ne peux pas vous dire les prix. Parce que c'était vraiment en vrac, vrac. Il y avait celui-ci que je trouvais assez joli. Et celui-ci. Il y a un petit nom dedans. Too busy to be organized. Voilà. Donc, voilà. C'est que des lignées. Mais, voilà. Ça peut servir surtout pour les enfants. Parce qu'ils écrivent beaucoup dessus. Et ça les occupe un moment. Donc, voilà. J'ai fait vraiment un tout petit achat. Voilà. Donc, tout ça m'est revenu à 46 euros. Donc, je n'ai pas fait des folies. Que je voulais surtout. C'était ces rubans-là. Et les blocs que je vous ai montrés tout à l'heure. Où il y avait tout dedans. Et en même temps, j'en ai profité pour refaire mon stock de châssis. Puisque ça commençait à descendre. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. A commenter si vous avez des questions. A vous abonner. A cliquer sur la petite cloche. Pour être mis au courant des nouveautés. A vous abonner à la newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.